Bonjour à tous, on est sur la page Dermatonet.com consacrée aux infections à papillomavirus. Le papillomavirus sont des virus à ADN et des virus à ARN dont on a parlé, on a parlé pas mal d'ARN avec le vaccin contre le SARS-CoV-2 et ces virus à ADN ont tendance à intégrer leur propre ADN dans les cellules qu'ils infectent. Le but de cette infection, c'est de faire produire d'autres virus par la cellule infectée. La cellule infectée produit donc des cellules filles qui fourmillent de virus. Ça s'appelle la réplication virale. C'est un peu le phénomène de beaucoup de virus. Et cet ensemble de petites cellules qui se sont multipliées et qui fourmillent de virus, ça forme une espèce de blocosse qui est donc la verrue, le condylome. On va voir ça, c'est-à-dire la petite tumeur à papillomavirus. On en a une image ici. Donc les papillomavirus, il y en a énormément, je crois qu'il y en a plus de 150. On les nomme 2, 4, 5, 8, etc. Et les papillomavirus qui sont responsables d'infection de la peau sont eux aussi très nombreux. L'infection de la peau a généralement lieu lors d'un contact entre une peau lésée, donc petite plaie, eczéma, avec des squames infectés par le papillomavirus ou une autre peau, par exemple par le serrement de main. Et la contamination donne des verrues au niveau de la peau. On a plusieurs types de verrues, verrues planes, verrues accumulées. J'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez vous y référer. La contamination au niveau des pieds passe aussi souvent par le biais de petites plaies chez des gens qui marchent pieds nus, donc au milieu des squames dont les piscines, les salles de sport, les vestiaires sont recouvertes. Ensuite, les papillomavirus qui ont pour tropisme des muqueuses, donc qui sont responsables principalement des condylomes et des cancers du col chez la femme, voire même du cancer du pénis chez l'homme, mais c'est quand même plus rare. Ces papillomavirus sont classés en deux catégories, ceux qui sont à faible risque de cancer du col, de l'utérus, de la vulse, de l'anus, du pénis, donc les 6, 11, 42, 43, 44, etc. Et ceux qui ont un haut risque de provoquer un cancer du col de l'utérus et des autres parties génitales, 16, 18, 31. Alors ce sont ces virus-là que vise le vaccin contre le papillomavirus, qu'on propose dorénavant aux garçons et aux filles vers 11 ans, puisqu'on s'est rendu compte dans les pays qui ont généralisé l'usage de ce vaccin, que le taux de cancer du col semblait décroître de façon notable, et c'était le cas notamment en Australie et en Suède. Alors comment on se contamine donc avec les papillomavirus, à visée génitale. L'infection en général a lieu lors d'un rapport sexuel. Il peut y avoir des transmissions lors des préliminaires amoureux, sans préservatifs, avec ensuite un rapport avec préservatifs. Donc il faut quand même se méfier de la contamination lors des préliminaires, avec les doigts, avec le sexe oral. Et le degré de contagiosité est très élevé, notamment quand il existe des condylomes cutanés. On verra qu'il y a beaucoup de gens qui sont porteurs sains et qui donc n'ont aucune lésion et qui peuvent contaminer les autres. Lorsqu'une personne a des lésions ce qu'on appelle précancéreuses ou cancéreuses, c'est quand même moins pourvoyeur d'infections. Il y a donc, je vous disais, de nombreuses formes asymptomatiques qui expliquent donc des modes de régulation retardés ou voire la négativité d'un bilan chez un partenaire. Il n'est pas rare d'avoir une personne atteinte par des condylomes et puis son partenaire qui n'a rien. La sensibilité à ces virus varie beaucoup d'une personne à l'autre et la contamination n'est pas non plus obligatoire à leur contact. On peut être en contact avec une personne infectée et ne pas être contaminé. Comme on peut être contaminé sans le savoir et sans avoir de lésions et donc être ce qu'on appelle asymptomatique. Le papillomavirus peut aussi ne pas s'exprimer et rester à l'état latent dans les cellules. Lorsqu'il s'exprime, apparaissent les lésions cutanées ou génitales avec heureusement une disparition spontanée possible puisqu'on estime que 80% des verrues régressent spontanément en quelques années. Je vous parle des verrues cutanées. Il est tout à fait possible de voir disparaître spontanément ce qu'on appelle une dysplasie cervicale, c'est-à-dire une lésion précancéreuse cervicale du col de l'utérus lors d'un de deux contrôles chez le gynécologue. On appelle ça la clairance virale. Donc on estime que la disparition à un an pour les HPV du col de l'utérus est de 90% à deux ans. Malheureusement, des sérotypes qui ont tendance à donner des cancers sont un peu plus coriaces et ont plus tendance à persister. Au niveau des atteintes, on a vu qu'il y avait des papillomavirus qui avaient plutôt un tropisme pour la peau, d'autres plutôt un tropisme pour les muqueuses. Donc il y a trois grands types d'atteintes. L'atteinte de la peau, on en a parlé avec les verrues. Donc verrues plantaires, papillomes verruqueux, les verrues planes. Vous verrez, vous pouvez avoir accès à un article sur les verrues et le traitement des verrues et la vidéo concernant les verrues. L'atteinte de la sphère génitale, ce sont les condylomes. Je vais faire une vidéo sur les condylomes. Vous verrez qu'il y a des condylomes qu'on dit accumulés, c'est-à-dire vraiment visibles et d'autres qui sont beaucoup moins visibles, voire invisibles, qui sont les condylomes plans. Et enfin, l'atteinte de la sphère ORL. Alors je voudrais insister là-dessus parce que la généralisation du sexe oral a favorisé la dissémination du papillomavirus dans la sphère ORL. Et du coup, l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas du cancer de l'oropharynx, donc de tout ce qui est gorge et juste en dessous des fosses nasales, est actuellement à la hausse. Et le risque augmente donc avec certaines habitudes sexuelles, donc de sexe oral notamment. Il faut savoir que dorénavant, la majorité des cancers de l'amygdale et de la base de la langue, chez les jeunes notamment, est lié à l'infection à papillomavirus. Donc avant, on voyait vraiment des cancers ORL chez des patients de 50-60 ans, classiquement ce qu'on appelait alcoolotabagique, c'est-à-dire consommant de l'alcool et du tabac. Maintenant, les ORL voient de plus en plus de cancers chez des gens plus jeunes liés à la présence de papillomavirus dans la sphère ORL. Alors j'ai brièvement abordé la question, mais est-ce qu'on peut avoir une infection au papillomavirus sans verru ou son condylôme ? Alors oui, clairement. On estime qu'environ 30 à 50 % de la population adulte est contaminée durant une période de sa vie par le papillomavirus. On a vu qu'il pouvait disparaître spontanément, malheureusement parfois ce n'est pas le cas. Et la population donc n'exprime pas toujours ce virus. On estime que 10 à 20 % de la population adulte présente des condylômes. Le pourcentage de porteurs sains varie de 20 à 30 %, donc des gens qui sont porteurs du virus mais n'ont pas de manifestations sur le plan cutanéo-muqueux. Les autres personnes qui sont infectées donc sont appelées porteurs asymptomatiques et on peut porter le papillomavirus de façon asymptomatique pendant des années et se mettre à l'exprimer à un moment, à un moment T sous forme de condylôme sans véritable raison apparente. Donc ça c'est important à savoir au cours d'une fatigue, d'un stress, d'une maladie intercurrente comme une grippe. Donc c'est vraiment important à savoir et ça désamorce souvent des grosses tensions dans le couple puisque dans un couple qui a une certaine antériorité, voire apparaître des condylômes, c'est toujours le doute d'une tromperie. Or il n'est pas rare que des patients étaient porteurs sans le savoir du papillomavirus et se sont mis à l'exprimer au décours donc, comme je vous l'exprimais tout à l'heure, d'une maladie intercurrente. Idem sur le plan cutané, il est fréquent de voir, de trouver des papillomavirus quand on fait des biopsies de peau avec des analyses à la recherche des virus sans qu'il y ait véritablement de verrues. Alors quels sont les traitements de ces papillomavirus ? Alors ce qu'il faut d'abord savoir c'est qu'on ne se débarrasse pas avec le traitement du papillomavirus. Le papillomavirus, on l'a vu, peut disparaître spontanément sous le coup de l'efficacité du système immunitaire et puis d'une mort naturelle, on va dire, et d'une élimination naturelle du virus mais on ne peut pas dire aux patients qui sont traités qu'on va les débarrasser du virus. Donc on traite les lésions visibles. Le traitement classique, c'est un traitement physique à l'azote liquide ou au laser en fonction des lésions, voire d'un traitement chimique avec des préparations ou des crèmes. Alors je vous parle là de toutes les lésions à papillomavirus, c'est très variable de l'une à l'autre. Vous trouverez des infos sur le traitement des verrues et le traitement des condylomes sur ces liens et la difficulté souvent réside dans le caractère multifocal des lésions, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs lésions à traiter en même temps, ce qui peut être très irritant et parfois favoriser aussi la dissémination des lésions. Voilà donc c'est le médecin qui prend la décision du type de traitement qu'il souhaite adopter pour soigner son patient. Je vous remercie de votre attention, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu.